Nous sommes avec Thierry Debailleul, directeur régional France-Est. On parle de liaison Paris-Strasbourg. Strasbourg-Paris qui fait débat. Vous avez annoncé il y a quelques temps que cette liaison Strasbourg-Charles de Gaulle allait s'arrêter. Où en est-on aujourd'hui Thierry ? En fait, pour des raisons économiques, la liaison aérienne en raison de la concurrence du TGB qui est à moins de 3 heures de Paris ne tient plus. Et par conséquent, Air France a décidé de mettre en place un accord avec la SNCF pour pré- et post-acheminer les passagers qui partent vers d'autres destinations au-delà de Paris avec le TGV. Ça veut dire que pour l'instant, vous perdiez de l'argent avec la liaison aérienne ? Oui, et beaucoup. Nous en perdions énormément. C'était une des routes les moins rentables du réseau Courcourrier d'Air France. Et cette mesure, qui est une mesure économique, est destinée à retrouver la rentabilité au niveau de l'ensemble du réseau Courcourrier. C'est une des contributions importantes au retour à la rentabilité. Ce qu'il faut expliquer en fait, c'est que la rentabilité, vous ne l'avez pas dès le moment où c'est moins de 3 heures. C'est-à-dire que le TGV l'emporte sur l'aérien dans ces cas-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous n'avons plus ou pratiquement plus de passagers point à point qui contribuent à la rentabilité globale de la ligne, nous ne pouvons plus assurer la pérennité de cette ligne au plan économique. Ce qui est étonnant, c'est que Air France, des avions, fait du TGV. On peut vous le dire comme ça ? Oui, fait en réalité du bimodal, parce qu'en réalité ce n'est pas pour transporter des passagers à Paris, mais c'est pour les amener vers leur correspondance, vers notre hub de Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est-à-dire que si je veux demain aller à Londres, à New York, je vais avoir comme possibilité cette offre au TGV ? Oui, exactement comme avec un avion, puisque en fait ces 4 TGV par jour arriveront au cœur de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est-à-dire vraiment dans la gare TGV qui est située à exactement 6 minutes de marche des terminaux E et F desquels partent nos principaux vols. C'est-à-dire que pour partir maintenant sur Paris, il y aura, si je ne m'abuse, le 6h, le 9h46, le 12h16 et le 19h. Vous êtes très bien informé. Qui permettront d'arriver tranquillement à Paris. Comment ça va se passer concrètement ? On ne va plus à Ensheim prendre son avion, on va dans ces cas-là à la gare et on dit qu'on a un billet Air France ? Alors si vous voyagez effectivement au-delà de Paris avec Air France en long courrier comme un moyen courrier, dans ce cas précis, vous prenez effectivement votre TGV. Nous avons un projet que nous espérons pouvoir inaugurer ou annoncer avant le 2 avril, qui sera le date de démarrage des opérations. Un projet où nous aurons un local d'accueil, un mini-terminal si vous voulez, à la gare de Strasbourg. Le passager arrive à la gare, s'enregistre avec du personnel Air France, monte directement dans la voiture numéro 1 qui se trouve sur le quai numéro 1, donc juste à proximité de ce local, en marchant très peu. Et avec l'aide de manutentionnaires qui chargeront les bagages dans le train, prendra le train en wagon première classe jusqu'à la gare TGV de Roissy. C'est un train direct, 4 fois par jour, dont l'horaire est calculé pour prendre les correspondances des vols au départ de Roissy. Et là d'un point de vue économique, vous rentabilisez, vous rentrez dans vos frais, c'est ce que vous voulez dire ? D'un point de vue économique, on ne rentre pas tout à fait dans nos frais, mais on est beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette opération, pour limiter les pertes que nous avions sur Strasbourg. Donc Air France, non seulement ne se retire pas, mais réinvestit d'une autre manière dans le bimodal, donc pour desservir la capitale européenne à partir de tout le point du réseau Air France. Mise en place de ces navettes le 2 avril, ce que vous appelez le bimodal. Exactement, le 2 avril. Merci Thierry Debaillel pour ces explications.